Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver comme chaque mois. Mes chers taureaux, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci d'où soutenir la chaîne et mon travail. Alors, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. On va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'août. Je ferai comme d'habitude une guidance générale qui soit suivie d'une guidance sentimentale. Je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire. Voir si peut-être que vous avez aussi également des messages suite à cette guidance. Et comme je l'ai toujours, ça reste une guidance justement générale. Vous prenez vraiment fonction de vos ressentis, votre vie actuelle. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Allez, on va tout de suite regarder vos énergies. Alors, je vous mettrai en barre d'infos tous les oracles et les tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Car là, pour regarder les énergies de votre mois d'août, j'ai mélangé un oracle et un tarot. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour les énergies, j'aime bien énover. Voilà. Alors, et dans cet oracle et ces tarots, il y a les chakras. Donc, les sept chakras. On va regarder ensemble quels chakras vont s'activer ou justement être forts pour ce mois d'août, pour vous aider à réaliser un projet, à comprendre certaines choses. On verra bien. Allez, on va tirer une carte et on va voir quel est le chakra en tant qu'énergie pour ce taureau. J'allais dire pour ce taureau. Non. Pour ce mois d'août, pour les taureaux. Alors, on a le chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est la signification du mot clé, c'est G. Donc, quand je vois le chakra racine, pour moi, vous avez besoin, mes chers taureaux, surtout d'avoir. D'avoir peut-être ce que vous n'avez ou jamais eu, une opportunité, peut-être un changement de travail qui est vraiment à l'opposé du vôtre actuellement. Pardon. Mais vous voulez vraiment avoir quelque chose dans la matière. Et ce chakra racine va vraiment vous aider pour ce mois d'août. Alors, bien sûr, je vais prendre d'autres cartes qui vont accompagner ces énergies. Alors, je prends un oracle. Je vais demander également une carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également pour les énergies pour ce mois d'août ? Pour vous, mes chers taureaux. Alors, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quelle est la carte qui accompagne le chakra racine ? Alors, on a la libération volontaire. Alors, avec l'épice en lit, on peut bien nous parler d'un vœu. Vraiment d'une réalisation au niveau d'une libération. D'un mouvement. On peut parler aussi d'un changement. Mais un changement qui peut être aussi radical pour vous. Je vais compléter également avec une autre carte. C'est également un oracle. On a le soleil et les étoiles. Je vous le disais, ça peut inclure un vœu pour certaines personnes, bien sûr, avec qui ça va parler. Et on a le chiffre 1. Comme le chakra racine, qui est le premier chakra parmi les 7 que nous avons. Et sur cette carte, on a également un chiffre 1. Donc, pour moi, ça va signifier vraiment un nouveau mouvement. Ça peut être également un nouveau départ. Mais c'est vraiment quelque chose de tout nouveau que vous voulez absolument acquérir. Avoir. Mais vraiment avoir dans la matière. Le chakra racine, c'est... On concrétise les choses, mais vraiment dans la matière. Pour moi, vous avez vraiment un but. On voit ce chat qui regarde dans ce télescope et qui vise... On a le soleil et la lune. La lune, pardon. Le soleil, c'est une forte énergie. Vous allez avoir une certaine énergie pour justement, en quelque sorte, viser la lune. Vous voyez ? Pour atterrir... Pourquoi je dis atterrir ? Le chakra racine. Peut-être parce que vous avez besoin de vous ancrer, justement. Pour justement... Toucher les étoiles avec un vœu, une concrétisation. Et comme je vous ai dit, on a vraiment le soleil et la lune, qui est vraiment l'opposé. Je vous ai dit, il y a vraiment un changement... Pour certains, ça va parler de professionnel. Qui est vraiment radical, qui est vraiment l'opposé de ce que vous avez actuellement. On me dit aussi pour certains, si c'est un vœu que vous souhaitez vraiment mettre dans la matière, on vous conseille de justement, puisque cette personne regarde les étoiles et regarde la lune, de demander, faire une prière, demander à vos guides, à la source ou au divin, selon vos croyances. Surtout si vous avez besoin d'aide pour concrétiser cette chose dans la matière. Allez, on va regarder pour le général. Et cette fois-ci, je ne vais pas commencer par les tarots, je vais commencer par un oracle. Et je prendrai les tarots à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous ? On a l'amour. Je prends trois cartes et je vous donne les messages canalisés, mes chers taureaux. On a dernier pion. Et une dernière. Je vais pousser un petit peu les cartes d'énergie. Et une dernière. On a la difficulté. J'allais dire le labyrinthe, mais ça représente le labyrinthe. Mais on nous parle de difficulté. Alors, c'est vrai que vous devez vous dire, mais c'est quoi ce décor ? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que tous les mois, je change le décor selon mes envies, selon la saison. En fait, le mois d'août, pour moi, c'est le mot qui est fort, c'est voyage. Et si vous avez la chance de voyager pour ce mois-ci, malheureusement, pas tout le monde a cette chance-là. J'espère que cette guidance vous fera en quelque sorte voyager, entre guillemets. Allez, en dos de deck, j'ai les fondations. Vous voyez, les fondations, ça me ramène encore au chakra racine. Vous voyez, vous souhaitez construire vraiment quelque chose de solide, de stable. Mais vous rencontrez certaines difficultés par rapport à ce changement, par rapport à ce vœu, à ce souhait. Et on voit l'amour. C'est vraiment quelque chose qui est, dans ce mot, pour certains, qui peut apporter une nouvelle association, un nouveau contrat. Alors, l'association, elle peut être, bien sûr, d'ordre sentimental, d'ordre professionnel. Moi, je vois beaucoup, pour certains, du professionnel. Après, vous mettez en fonction, bien sûr, chacun a une vie, bien sûr, différente. Et on vous marque ces derniers pions. Pour moi, vous êtes, en quelque sorte, en fin de cycle. Et vous êtes à la dernière étape, pardon, pour justement concrétiser un rêve. Mettre quelque chose dans la matière. Mais vous rencontrez des difficultés. Vous voyez ? On parle de purification, des liens troubles, des affaires, qui nous parlent encore de professionnels, pour certains, bien sûr. De festivités. Regardez, on a les vœux qui ressortent. Pour moi, vous avez besoin, surtout, de purifier, non seulement, vos énergies. D'accord ? Parce que, en fait, les difficultés, c'est plus dans votre mental, moi, ce que je vois. Vous voyez ? C'est votre mental qui... Pas qui s'invente des difficultés. Peut-être que les difficultés que vous rencontrez sont bien réelles. Mais c'est surtout votre mental. Vous cherchez, justement, à mettre le dernier pion pour passer ce cap de fin de cycle. Vous voyez ? Parce qu'on a le chiffre 1. Dans le chakra racine et le chiffre 1, avec le soleil et l'étoile. On a les liens troubles. Vous voyez ? Vous avez une association ou un partenariat ou quelconque qui est, pour vous, dans votre mental, assez trouble. Vous avez du mal à voir cette chose dans le concret. Le consultant. Non seulement, il y a besoin de purification, mais regardez, l'alignement des planètes. Vous avez besoin de vous réaligner par rapport à un souhait et un vœu que vous voulez accomplir. Mais on me dit, faites des vœux. Regardez. Demandez de l'aide. Et on a la sorcière dans les vœux. Donc, la sorcière nous parle de spiritisme, de... Alors, pour certains, ce que je vois à la sorcière, ça peut être d'ordre spirituel. Un métier dans le spirituel, qui est vraiment l'opposé de ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous êtes médecin, vous êtes pompier, vous êtes infirmière. Vous avez vraiment un métier qui est l'opposé de ce que vous voulez, vous souhaitez mettre en place. Et pour certains, ça peut vraiment toucher l'ésotérisme. Thérapeute, manétiseur. Vous voyez, on a vraiment cette sorcière qui est très significative. Et on a le changement. Vous voyez, il y a vraiment... Regardez, sphère spirituelle. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je ressens, c'est vraiment professionnel, mais d'ordre très spirituel. Vous voyez, dans un domaine très spirituel pour vous. Et vous voyez cette boule, comme cette boule de cristal, on n'a pas d'image. On dit que la boule de cristal, on peut voir l'avenir, on peut voir certaines images. Et là, regardez-les. Il n'y a rien. C'est votre mental qui pense que vous ne pouvez pas peut-être y arriver. On a la mise en scène. Il y a besoin d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous apporte de la passion. On a l'amour. Et on me dit aussi quelque chose qui va assembler votre âme, votre corps et votre esprit. Et ça fait partie d'une vie antérieure. C'est quelque chose que vous avez déjà fait dans une vie antérieure. On me parle aussi également, pour certains, des guérisseurs. Alors, les guérisseurs, c'est au sens large aussi. Un thérapeute peut être un guérisseur. Un magnétiseur peut être également un guérisseur. Pourtant, vous êtes protégés par rapport à ce changement. Vous êtes très, très protégés. Et on a deux fois l'Egypte. Peut-être que vous avez un lien très fort avec l'Egypte. Par rapport à une vie antérieure. Et on vous dit que c'est favorable. Allez-y, il faut de vous confiance. C'est quelque chose, bien sûr, qui est inconscient, que vous n'en souvenez pas. Mais c'est quelque chose que vous avez très bien maîtrisé dans une vie antérieure. Vous voyez ? Et pour moi, quand je vois le dernier pion, il manque encore la pièce du pulse pour justement assembler votre corps, âge et esprit. Pour justement sortir de ce mental et aller dans la concrétisation de ce nouveau métier, de ce nouveau projet. On va prendre le tarot. On va regarder un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Alors, j'ai trois cartes qui me sont sorties directement. Qui me dit encore que c'est vraiment un souhait que vous... C'est quelque chose vraiment que vous souhaitez faire. Pour moi, ce n'est pas que dans le mental. C'est vraiment... C'est quelque chose qui vous appelle. Vous voyez ? Quelque chose de... Limite qui vient du ciel. Parce que c'est une vie... Ça vient d'une vie antérieure. Regardez, on a le succès et la croissance. On a détache-toi. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Dans le 8, avec le succès et la croissance. Alors, c'est un 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, dans le tarot, c'est toujours un vœu exaucé. Et puis, tout à l'heure, je vous parle d'un vœu, d'un souhait que vous souhaitez au plus profond de vous. Et qui vous appelle, justement, vers ce changement. Et on a une carte majeure. On a... Pardon. Détache-moi. 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 Pas trop. Détache-toi. Qui est la justice. Pour moi, ce qui dit... Ce qui est équilibré, justement... Et je vais en revenir avec votre corps, votre âme et votre esprit. C'est alignable parce que vous... Vous êtes au plus profond de vous. Ça fait partie de vous. Regardez, on a les rêves, deviennent réalité. Et on a les mains. Les mains, c'est palpable. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre en place. Et on a le 9. C'est le 9 de... Je ne vous dis pas de bêtises. Le 9 de coupe. Je vous parlez d'émotions. On a les émotions et le mental. Voyez la galaxie qui tourne. Vous avez beaucoup un mental qui est en train de énormément travailler. Et on vous dit, justement, que vous êtes peut-être un peu trop dans votre mental. Et vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous remettre un peu les pieds sur terre. Parce que vous êtes trop... Voyez, on a ces personnes qui regardent le ciel. Trop d'un mental. Alors, quand on veut mettre quelque chose dans la matière, il faut vraiment être ancré. Vous voyez. Pour moi, il y a besoin aussi, justement, on a le détachement. Donc, on a la justice. Vous avez besoin vraiment de vous détacher de quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Vous voyez. On a la colombe. La colombe, c'est signe de liberté. Pour moi, vous êtes... Pour beaucoup de personnes, vous avez besoin de vous libérer d'un métier qui ne vous convient pas. Ou qui ne vous convient plus, justement. Et l'univers vous y pousse aussi. On a l'univers, là. La galaxie, c'est l'univers. Allez, je continue. Alors, je prends un oracle. On va savoir un petit peu plus. Alors, pour vous, mes chers taureaux, on a le feu. Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, le feu nous parle vraiment, pardon, de votre intériorité. Il y a un feu en vous qui est en train de se réanimer en quelque sorte. Vous voyez, ça fait partie, comme je vous le dis, de votre vie antérieure. Il y a des souvenirs d'une vie antérieure qui submerge de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a quelque chose qui vous anime ou qui, justement, va vous animer. Et on vous dit que ça va prendre forme petit à petit. Pour obtenir un feu, on va dire, allez, il y a toute une préparation. Il faut couper du bois, faire un foyer, mettre des braises. Vous voyez, il y a plusieurs étapes pour obtenir ces flammes. Il y a plusieurs étapes. Alors, on a la femme. Alors, qui peut vous représenter, même si vous êtes un homme. Mais pour moi, ça représente plus une personne féminine ou avec un côté très yin, très intuitif, qui peuvent, justement, vous aider. Vous voyez, on avait les difficultés. Et puis, on a la route qui n'est pas encore bien tracée. Vous voyez ? Ah, d'accord. Vous avez l'araignée en dos de deck. Vous avez des peurs. Pour moi, vous avez des peurs de ne pas réussir. Parce que pour beaucoup de personnes, vous avez besoin de lâcher un métier. Vous voyez ? Peut-être que ça fait des années que vous êtes dans un métier. Comme je vous ai dit, n'importe quel exemple. Pardon. Vous êtes secrétaire, admettons, médical. Et ça fait des années que vous êtes dedans. Et il y a quelque chose de très spirituel qui vous appelle. et qui est vraiment l'opposé de ce que vous avez actuellement. Et vous avez peur, justement, de lâcher quelque chose que vous avez connu pendant autant d'années. Vous voyez ? Pour vous, vous avez mal encore, du mal à le visionner. Et parce que vous avez des peurs. Et regardez, on a encore la lune et le soleil. Vous voyez ? Deux opposés. Et on a les arts. L'art peut... Nous signifient que c'est vraiment quelque chose d'artistique, de don, de capacité. Vous êtes à un carrefour d'un changement. Vous ne savez pas encore quelle direction prendre. Ou par où commencer. Mais il y a une personne, je vous ai dit. Avec une polarité très féminine. Ou justement une personne... Une femme qui peut justement vous aider. À vous orienter. Alors, peut-être vous orienter par rapport à une formation. Vous allez avoir de l'aide. Vous allez rencontrer une personne. Et pour moi, c'est l'univers qui, justement, qui va mettre cette personne sur votre chemin. Que vous trouvez au jour d'aujourd'hui un peu signeux, vous voyez. Regardez l'association. Qui nous parle également de contrat. Un nouveau contrat. Un nouveau métier. Nouveau partenariat. Nouveau échange. On a le verre brisé. Le verre brisé, c'est quelque chose que vous lâchez. C'est quelque chose qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Et on a le coquillage. Vous savez, le coquillage. Certains coquillages, quand vous le mettez à l'oreille, on entend le bruit de la mer. Et je vous dis, c'est un appel intérieur que vous avez. Il y a un appel intérieur qui vous pousse, justement, à ce changement. Je parlais beaucoup de... Regardez, de guérisseurs en la této... Le této... Le této... Le této-scope, pardon. Vous voyez. Il y a beaucoup. C'est au niveau des thérapeutes. De guérisseurs. Magnétiseurs. Tout ce qui se rapporte à la médecine. La médecine spirituelle. Vous avez le don de guérir. Et on a les pensées. Encore ce mental qui pense. Vous voyez. On a le masculin, le féminin. Et on a l'oiseau qui nous parle de nouvelles. Vous allez voir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vraiment actuellement. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux ? Regardez. L'étoile de la femme. L'étoile qui ressort. Vous avez beaucoup de liens avec les étoiles aussi, pour certains. Des starship. Si ça vous parle. Des starship. Il y a des starship. Parmi nous. On a la pénade. Donc, pour certains, ça va nous parler. Cette femme des étoiles peut vous représenter. Mais représenter encore cette figure féminin. Et l'étoile, c'est le guide. C'est également la protection. Alors, peut-être que vous avez un ancêtre, justement, qui vous guide vers ce changement. Et vous protège. Également. Une femme. Que vous l'avez connue ou pas. C'est un ancêtre lointain. C'est une personne, justement, que vous n'avez pas connue. Mais qui est là. Et qui a des savoirs, justement. Qui a de grands savoirs. Oh, on a la plus belle carte de cet oracle. C'est le ciel bleu. Regardez avec cette étoile. Cette étoile qui représente ce vœu. Encore une fois. Quelque chose que vraiment vous voulez accomplir. Faire. Qui vous fera vraiment plaisir. Il y en a des papillons qui nous parlent encore. Qui nous parlent vraiment de transformation. Quelque chose qui va vous transformer. On a quand l'amour qui ressort. L'amour, l'amour. Quelque chose qui vous appelle encore cette colombe. Qui nous parle de paix. Qui nous parle de libération. L'univers, quand je vois cette carte du ciel bleu. Sur cette route sinueuse. Vous voyez qu'il n'est pas droit. Qu'il n'est pas encore construite. Vous voyez peut-être que vous n'avez pas encore fait un pas. Vers ce changement. L'univers fait en sorte de justement. Dégager des difficultés ou des obstacles. Si vous en rencontrez, bien sûr. Et les pénales nous parlent de quelque chose. On voit cette tour. Ce n'est pas comme pour moi. Ça peut signifier aussi la tour dans le tarot. Mais on nous parle de stabilité encore. De quelque chose qui est aligné. Qui est juste. Parce que la tour représente aussi un déclic. On quitte quelque chose. Pour justement aller vers quelque chose de plus nouveau. On ne va pas. Pour moi, enfin, dans la logique des choses. On ne quitte pas un métier qu'on a eu pendant des années. Pour en trouver le même. Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas très logique. Alors, on me dit de continuer. Allez, je continue. Allez, va. On a, regardez, l'instinct. Avec vous, ça sort vite. On a, on a, digérer. On a, rancœur. Ça sort très vite avec vous. On a la pulsion. Alors, on vous dit. C'est le moment pour toi de tout donner. De fournir les derniers efforts. Et on avait, regardez. Ça ressort. Dernier pion. Vous voyez, pour moi. Alors, tout dépend où vous vous situez. Parce que moi, je vois beaucoup des fins de cycle. Il y en a, ils sont en début de cycle. Vous voyez, on a tous. On est tous différents. On va être chacun. Dans les cycles. On est dans des positions différentes. On vous dit. C'est le dernier effort pour certains. Si vous avez déjà entamé. Ce changement. Alors, dernier effort de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Regardez. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a un rêve que vous souhaitez mettre dans la matière. Le matérialiser. Le concrétiser. Et regardons encore ce feu. Regardez, qui est représenté avec la couleur du chakra racine. Il y a quelque chose qui, en vous, qui commence à prendre forme. Et on a l'instinct. Vous allez écouter votre instinct parce que ça vous appelle. En quelque sorte. C'est un appel de l'univers. C'est un appel de votre vie antérieure. Instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à partager. Alors, mais là, on voit le chakra racine. Vous voyez, qui est au niveau... Qui est juste après le chakra... Pardon, le chakra... Je vous dis de bêtises. Sacré. Qui est juste après le chakra racine. Vous voyez, besoin de créer dans la matière. Si vous êtes adepte, pour certains bien sûr, à méditer, on vous conseille justement de faire des méditations. Essayez de faire des méditations que vous trouvez sur YouTube. Il y a de très bonnes méditations. Des méditations justement pour approfondir vos vies antérieures. Ça peut vous donner des clés. Vous voyez. Et on a digéré. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, absède sa présence et perçoit ses enseignements pour t'en libérer. On parle vraiment encore de libération. Vous voyez. Et on parle encore. Vous voyez, au niveau du nombril, du chakra sacré. Il y a quelque chose vraiment à créer dans la matière. Et de vous libérer justement d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a vraiment l'appel au changement. Si vous manquerez d'ancrage, vous pourrez également faire une méditation pour vous ancrer. Ce qui va vous permettre justement d'accéder au chakra sacré pour créer. Vous voyez. Et on a la rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est niché au cru de ton estomac. Pour certains, vous voyez, c'est au fond de vous depuis il y a très longtemps par rapport à vos vies antérieures. Elle a besoin que tu la considères car, si tu l'ignores encore, elle se créera un chemin vers ton cœur. On nous parle encore d'amour. C'est quelque chose vraiment de profond, de passionnel, qui vous appelle, qui va vous animer. On parle encore de quelque chose qui est lointain. Donc, ça va parler d'un don, d'un art, de capacité. Vous mettez en fonction, mais qui vient de loin. On vous parle d'une émotion qui refoule. C'est quelque chose que, pour certains, vous refoulez à l'intérieur de vous. Et vous restez dans un métier ou autre, dans une situation qui ne vous correspond plus. Et du coup, votre mental aussi, il n'est pas très bien. Vous voyez, il est comme dans un labyrinthe. Vous ne comprenez pas trop cet appel. La méditation peut vraiment vous aider. Regardez, on a toutes les couleurs de tous les sept chakras autour de cette méditation. Là, réalignement, on avait les planètes. Besoin de vous réaligner, de réaligner tous vos chakras. Pour comprendre certaines choses. On va vous envoyer des messages par rapport à des méditations. Donc, choisissez une méditation qui vous convient, bien sûr. Si moi, je vous dis au niveau chakras racines ou vie intérieure, vous mettez vraiment en fonction de ce qu'ils vous appellent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux ? Vous avez vraiment une jolie guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte ? Alors, regardez, on a encore ces deux mains. L'association. Alors, vous, je n'ai même pas besoin de trop... Trop rejouer les cartes, elles sortent directes pour vous, mes chers taureaux. Est-ce que vous avez une bonne énergie ? La vie est faite pour apprendre. Évolution karmique. Avec le chiffre de 7. Le chiffre de la spiritualité. Donc, on vous dit que vous avez besoin d'apprendre des choses. Par rapport... Moi, je vous dis encore, regardez, vous avez la galaxie. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses par rapport à vos vies antérieures. Ou par rapport, pour certains, par rapport aux ancêtres, on me dit aussi. J'entends le mot ancêtre. Des dons, des capacités, quelles qu'elles soient, qui viennent de vos ancêtres. Et l'apprentissage peut se faire aussi par rapport à une formation. Nos âmes œuvrent ensemble. Frères et sœurs d'armes. Pour moi, vous voyez cette association, le ying et le yang qu'on avait tout à l'heure aussi. Il y a vraiment besoin aussi d'associer votre partie féminine et votre partie masculine. Écoutez votre intuition pour pouvoir mettre dans la matière. Suivant votre guide intérieur aussi. Pour moi, on parle vraiment encore de l'association. Un nouveau contrat, quelque chose qui va être signé pour vous. Même une formation, on la signe avant de la commencer. Offre-toi une nouvelle vie, dépassement de soi. Regardez, il y en a le lion. Vous pouvez dépasser certains obstacles, certaines difficultés, si vous rencontrez bien sûr. On vous dit de vous ouvrir vers une nouvelle vie. Je vous ai dit, c'est vraiment l'opposé de ce que vous avez actuellement. Et on a le dépassement de soi. C'est quelque chose que peut-être vous dépasse. Que peut-être au jour d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas cet appel. Parce que c'est à l'opposé de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il y a besoin d'apprendre certaines choses. Il y a besoin de faire des formations. De vous faire aider également. Par des personnes justement expérimentées. Et l'univers vous encourage et vous donne la force aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va prendre, je crois, également un autre oracle. Regardez comme elles sortent chez vous les cartes. Regardez, on vous marque un nom. La vie t'indique un autre chemin. C'est catégorique. Si vous vous posez la question de vraiment, si vous faites bien de changer de métier, de changer une situation, pour certains, ça peut être un lieu. On a la planète. Peu importe, aller vers un lieu plus spirituel pour vous. Peut-être que vous habitez en ville depuis plusieurs années. Et vous allez aller vers plus de nature, dans la campagne. Habiter dans un village. Voilà, quelque chose qui vous sorte vraiment du quotidien que vous avez connu jusqu'à maintenant. On vous dit que la vie vous indique vraiment un autre chemin. qui est à l'opposé du vôtre. Donc, ne vous posez plus la question. Voilà, c'est... Si vous avez des doutes, c'est un nom catégorique. N'ayez pas de doute. Il y a un autre chemin à suivre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? S'il vous plaît, pour mes chers taureaux. Et on a encore la libération. C'est sorti au moins 3-4 fois. Vous voyez la libération. Ne regarde pas en arrière. Ta vie est devant toi. Vous voyez. Vous avez un nouvel objectif. Au jour d'aujourd'hui. C'est à vous de prendre cette carte. Cette... Pardon. C'est à vous de prendre cette clé. Et de vous donner le droit de vous libérer. D'un ancien schéma. Vous voyez. Un schéma que vous avez déjà tout construit. Qui est très... Vous voyez. Très carré. Qui a été très... Dessiné depuis des années. Et regardez. On vous dit... On me dit de regarder au revoir aux marques. Vous voyez. Au revoir au passé. Au revoir à la... À la vie d'avant. Vous allez prendre votre envol. Vraient vraiment quelque chose de nouveau. Une nouvelle voie. C'est... Et la clé, c'est vous qui la détenez. On a le dépassement de soi. Il va falloir que vous surpassez pour y arriver. Et surtout de calmer votre mental sur des doutes. Allez. Dernière carte. Avec ce joli oracle. Non, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et vous, les cartes, elles sortent avec une facilité, mais... Une mille déconcertante. C'est très bien. Surtout, n'oubliez pas, mes chers taureaux, que vous êtes. Et je suis sûre que vous ne m'oubliez pas. Vous êtes des signes de terre. Vous avez besoin de réaliser des choses dans la matière. Rester dans le mental, c'est peu pour vous. Enfin, c'est très... C'est à un moment, mais vous ne pouvez pas rester dans le mental. Vous, il faut que vous mettez... Il faut que vous matérialisez les choses. C'est plus fort que vous. Et ça fait partie d'une de vos forces, ça. De vouloir toujours réaliser les choses dans la matière. Vous voyez ? Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Mieux, je ne peux pas vous dire. C'est votre mental qui construit ce mur. Parce que la porte, elle est ouverte. Vous voyez ? C'est... C'est votre mental qui vous empêche, en quelque sorte, vous voyez ? De vous mettre dans un petit peu, dans un labyrinthe, parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes et des peurs. Alors que la clé, regardez... Il n'y a pas besoin de clé. La porte est déjà ouverte. Vous croyez que vous êtes dans une impasse, dans un labyrinthe. Mais c'est... On a beaucoup la lune et le soleil. C'est vraiment une illusion, en fait. Regardez, on a encore le soleil et la lune. Vous voyez ? C'est une illusion que votre mental vous fait croire. L'essence, une nouvelle vie est là. Regardez. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui vous appelle. Et ça va... Vous ne pouvez pas y échapper. Ça fait partie de vous. Voilà, c'est ancré, c'est inné, c'est... C'est de naissance aussi. Vous voyez ? Vous êtes nés avec ce don, cette capacité, ce potentiel en vous. Vous êtes nés avec. Alors, on me dit d'arrêter de... Regardez le goutteau de Dec. Donc, on me dit de vous dire de ne pas vous faire malmener par votre mental. Les illusions du mental. Parce que la porte, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, il est ouvert pour vous. Ce sont vos peurs aussi qui... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux ? Je vais prendre également trois cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît ? Prédicter pour le mois d'auditeur. Allez, on a deux cartes. On a plein l'une en taureau. Donc, votre signe qui ressort. Détoxifiez-vous. Donc, on parle encore de purification. Pour moi, c'est par rapport à votre mental. Vous avez besoin de calmer votre mental. On a prenez quartier de lune en cancer. Triomphez de vos insécurités. Vous voyez, votre mental vous met en insécurité. Vous fait croire que vous n'y arriverez pas. Vous fait croire que cette nouvelle voie ou ce nouveau domaine spirituel, quelle qu'il soit, nouvelle création, n'est pas faite pour vous. Alors que si, si. Et on a premier quartier de lune. Donc, premier quartier de lune, c'est la... On a le premier, le chiffre 1. La nouveauté. La nouvelle voie. Vous voyez. Et la pleine lune en taureau, la pleine lune, c'est... Quand on a la pleine lune, la nuit, on y voit mieux. On y voit plus clair. Vous avez besoin d'éclaircissement, je vous ai dit, par rapport à la méditation. Par rapport à une aide qui va venir d'une personne d'ordre très féminine. Qui va également vous éclairer. Et on a nouvelle lune en capricorne. Montez au créneau et guider les autres. Pour certains, on nous parle de guide aussi également. Et j'avais la planète. Alors, pareil, des guides, c'est un sens très large. On peut guider avec ses créations. Que ce soit de l'art, de la peinture. Que ce soit par rapport au biais de la voix. Chanter. Il ne serait-ce que communiquer comme ça, ouvertement. Vous permettez de guider les autres. De trouver une solution. Mais quand c'est d'ordre pour vous, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous voyez ? Votre mental, quand c'est pour vous, il vous freine. Mais quand c'est pour trouver des conseils ou des solutions pour les autres, alors pour vous, je pense que mes chers taureaux, c'est d'une facilité. Et on vous dit monter au créneau. Pour moi, moi, je vois le créneau du Père Noël. On va dire, allez, monter en voiture. Let's go. C'est fait pour vous. Arrêtez de votre mental qui vous pose des limites. C'est votre... Voilà, vous avez des... Des croyances limitantes pour certains. Qui vous procurent des peurs, regardez. Et des insécurités. Triomphez de vos insécurités. Il y a un travail à faire, une purification au niveau du mental. On vous dit également, on a le taureau qui est un signe. Votre signe, bien sûr, mais le taureau est de la nature. On vous conseille beaucoup, beaucoup d'aller dans la nature. On peut également, justement, vous calmer votre mental. Qui se sent pris dans un labyrinthe, qui vous met dans un labyrinthe. Après, on a cancer et capricorne. Ça peut être significatif pour vous. Ça peut être un ascendant lunaire, solaire. On a beaucoup de lune et de soleil. Si vous êtes appelés à aller voir. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait le cancer et les capricornes. Ça ne va pas tarder. Mais à la suite, si vous êtes attirés à aller voir la guidance cancer et capricornes, je vous y invite, bien sûr. Vous avez le choix, le libre arbitre. Ça peut être significatif. Allez, je vais finir cette magnifique guidance, mes chers taureaux. Et je vais prendre deux cartes conseils. Ou un appui, d'accord, des guides pour vous, mes chers scorpions. Et ça ressort en paquet. Allez, ça sort. La magie. Et on a encore cette lune, cette pleine lune. Alors, je sors une deuxième carte et je vous dis est-ce que j'en perçois, est-ce que j'entends, en clair audience. Pour vous, mes chers taureaux. Alors, une deuxième carte. Oh là, j'en ai trop, trop, trop. Pour finir, cette jolie guidance. Allez, on a la deuxième. Et on a regardé la confiance. Et on a corsé deux mains. Vous voyez l'univers. L'univers. Et pour certains, je vous ai dit, vos ancêtres, vos guides, vous tend la main. Vous voyez, on avait plusieurs fois ces deux mains qui se serrent. Et ça ressort. Alors, avec la magie. Avec le chiffre 38, on a changé de regard pour un horizon positif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un film mystérieux. Croyez en vous. Vous avez de la magie en vous. On vous parle encore, pour moi, de cette magie, c'est quelque chose de spirituel que vous avez en vous. Vous voyez. C'est, en quelque sorte, vous êtes magique. Et moi, je vois encore des starseeds. Pour moi, il y a des starseeds qui écoutent cette guidance. Les enfants des étoiles. Vous êtes faits pour briller. Vous êtes faits pour avoir du succès dans un domaine spirituel. On a la chouette. Vous êtes des visionnaires également. Mais c'est votre mental qui vous empêche de voir au-delà de l'illusion. Qui vous empêche. Vous voyez. La lune, c'est aussi tout ce qui est caché. Et qu'on croit que c'est caché. Parce que ce n'est qu'une illusion. On a ce cheval ailé. Vous avez des anges aussi également. Qui vous protègent et qui vous guident. Moi, je pense que vous êtes beaucoup liés aussi aux anges. Aux anges et aux archanges. Demandez de l'aide aussi également. Aux anges et aux archanges. Pour purifier aussi votre mental. C'est votre mental qui vous empêche d'avancer vers cette nouvelle voie. Qui vous retient. Qui vous procure de la sécurité. Et on veut dire. Avec le chiffre 23. Si on l'additionne, ça fait le chiffre 5. Ça fait le chiffre du mouvement. Mais aussi également, surtout du changement. Et on a ce cœur qui est dessiné. La confiance. Croyez en vous-même. Et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous voyez, vous avez besoin justement de fermer une porte. On avait plusieurs fois la libération. Pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Qui vous est destinée. Que l'univers vous incite et vous accompagne. Vous voyez, on vous tend la main. On vous guide en quelque sorte. Non seulement vous êtes des guides. Mais vous êtes guidés au retour aussi. Ça va de soi. Moi, en tant que guide, quand je fais, je fais les guidances. Je suis également guidée. Mais mes guides, vos guides s'associent pour me transmettre les messages. Je ne suis que le messager, que l'intermédiaire entre les deux. Entre vous et eux. Vous voyez, c'est une association entre moi et eux. C'est très joli. C'est un message vraiment de... On avait beaucoup l'amour. C'est un message d'amour de l'univers. Qu'ils encouragent fortement à aller vers cette nouvelle voie spirituelle. Quel qu'à soit. Que ce soit un lieu, un projet, un milieu professionnel. Vous mettez en fonction, bien sûr. Voilà, mes chers taureaux. J'espère que justement, cette guidance vous aura éclairé. Vous sera aidé. C'est le but. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de laquer, partager, commenter. C'est un grand plaisir de vous lire. Et on va passer au sentimental. Alors, je vais juste enlever les cartes. Je garde les cartes des énergies. Parce que les énergies sont également égales pour la guidance sentimentale. Alors, je vais commencer par un joli oracle. Et on va regarder du côté sentimental pour vous, mes chers taureaux. Ascendant taureaux. Signe de terre. Alors, quand elles sortent... Elles sortent, mais direct chez vous. C'est un truc de fou. J'ai fait encore... J'ai fait deux horoscopes. Elles ne sont pas sensibles si vite. Avec vous, c'est quelque chose... Regardez le chiffre 22. Nouveauté, départ, création. Donc, ça ressort dans l'institut mental. Si ça vous en parlez dans l'exemple général, au niveau d'une association amoureuse. Une personne très spirituelle, comme vous l'êtes. Vous voyez ? Ou, justement, vous, vous êtes... Vous avez été jusqu'à maintenant pas aussi spirituel, pas aussi croyant. Vous avez d'autres... Des croyances qui sont à l'opposé. Ou vous, la personne d'en face. Vous voyez ? Ou une personne qui peut vous apporter plus de spiritualité. Ou faire comprendre certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? S'il vous plaît, mon cher taureau. Regardez, on sent deux fois le taureau. Alors, il y a beaucoup qui me disent qu'il y a des taureaux, ascendants taureaux. Qui regardent cette guerre, qui danse. On a courage, témérité, audace. Alors, je sors la troisième carte. Et je vous dis les messages canalisés. On me dit que vous êtes avec, à qui ça va parler avec une personne qui est également très spirituelle pour vous. Et qui va, justement, être important. Votre conjoint, conjointe va être important par rapport à ce changement, à cette création, à ce nouveau départ. Parce que, justement, elle va vous encourager. Vous encourager. Je vais y arriver. Vous encourager dans ce nouveau domaine. Vous voyez, il y a une serrure. Ça va être... L'ouverture aussi. Ça va vous aider à ouvrir cette nouvelle voie. Vous voyez ? Ça va vous encourager peut-être à faire une nouvelle formation. À plus vous renseigner. Ou peut-être cette personne connaît des... Des personnes lui-même qui peut vous aider. Vous voyez ? Il va être d'un grand aide. Votre conjoint ou votre conjointe, si bien sûr, vous êtes en couple. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une future personne que vous allez rencontrer. Générosité, compassion, bonté. Vous voyez ? Pour moi, cette personne, elle est très généreuse avec vous. Elle est dans la compassion. Elle est dans... Dans l'écoute aussi. Vous n'avez qu'une personne qui vous écoute énormément. Qui est très attentive par rapport à vos souhaits. Vous voyez, c'est une personne... On voit la main. C'est une personne qui vous tend la main aussi. Alors, je vais regarder ce qu'il y a écrit là. Elle tient le monde dans ses mains. Vous voyez, on avait le monde dans la guise en général. Vous détenez... Pas le monde dans les mains, ce n'est pas ça. Mais vous êtes des personnes très importantes dans ce monde. On est tous très importants. On a tous une mission, en quelque sorte, à faire dans ce monde. Comme je le dis toujours, on n'est pas là juste pour faire pipi, popo, manger et travailler. On est là pour progresser, on est là pour apprendre, on est là pour se former dans la matière, comme dans la spiritualité. On est là pour apprendre, évoluer surtout. Je vous ai dit, vous allez vous lancer dans un domaine qui est très très important pour le monde. Alors, c'est où, quand j'ai beaucoup le taureau, j'ai toutes ces fleurs par rapport aux animaux. Mais j'ai encore ce message de guide, de guérisseur. Et beaucoup avec les mains. Vous voyez, elle détient un cœur dans ses mains et on a l'impression qu'elle y met une énergie. Vous voyez, ce cœur, il est comme brillant. Ou pour certains, qui s'apparentent, bien sûr, vous avez un partenaire qui est justement déjà dans ce milieu. Thérapeute, guérisseur, vous voyez, par les mains. Et qui vous encourage également à aller vers cette branche, qui vous pousse, qui vous appelle aussi. Vous mettez en fonction, bien sûr. Et il vous donne, vous voyez, cette femme qui peut vous présenter, même si vous êtes un homme. C'est votre côté ligne, votre intuition. Il vous aide à tenir justement le taureau par les cordes pour avoir de l'audace, le courage de vous lancer. Vers ce nouveau projet, cette nouvelle création, ce nouveau métier. Ça va être une aide primordiale pour vous, cette conjointe, ce conjoint, qu'il soit futur ou si vous êtes avec. Si vous êtes actuellement avec cette personne. Allez, je vais prendre le tarot. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec le tarot. Alors, on a l'as de Raphaël. C'est l'as, le Raphaël, c'est l'archange de la guérison qui ressort. Donc, qui on dit as ? On avait le nouveau départ, création. Là, c'est toujours tous les as, que ce soit as d'épée, as de coupe. Ce sont toujours les nouveaux départs. Les nouvelles voies. Les nouvelles expériences. Les nouvelles opportunités. Vous voyez ? Et vous, votre nouvelle voie, pour beaucoup, c'est au niveau de la guérison. Ça ressort. Vous voyez, ça me confirme. On a le 8 de Michel. Donc, il y a le 8 d'épée. Non, j'ai trop de cartes. Juste une sorte, s'il vous plaît. On est dans le sentimental, certes. Mais, ça rejoint vraiment la guidance générale, pour vous. Pour moi, ça parle beaucoup de personnes. Mais pas que. Beaucoup de personnes qui... Vous êtes déjà avec cette personne très spirituelle. Qui vous aide, qui vous tend la main. Qui vous encourage. Allez, une autre dernière carte, s'il vous plaît. Je vais prendre un titre d'exemple. Ça me... Me pousse à le dire. J'ai un conjoint très spirituel. Et... C'est vrai qu'il m'a énormément poussée à faire ma chaîne sur YouTube. Si vraiment, il ne m'avait pas poussée encouragée à le faire, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Je ne serais pas là en train de vous faire des guidances. Parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Mais, pour moi, c'était un challenge. Et pourtant, j'aime les challenges. J'aime... Avoir un objectif. J'aime... Créer. Aller vers de nouvelles choses. Je suis une passionnée de création. Je suis signe de balance. Mais... On a tous... Un côté créatif. Tous les signes. Parce qu'on est tous reliés. Des uns aux autres. Donc, n'oubliez pas. Mais si mon chéri, au jour d'aujourd'hui, ne m'avait pas poussée dans mes retranchements. En quelque sorte, caméemental. Mais ça n'a pas marché. Jamais je n'aurais ouvert ma chaîne YouTube. Vous voyez donc. Ça me fait penser à mon chéri qui m'a toujours tendu la main. Toujours encouragée. Et... Et si aujourd'hui, j'ai cette chaîne, c'est vraiment grâce à lui. Voilà. Donc. Il fallait que je vous le dise. À titre d'expérience. Donc, c'est un grand soutien. Mais vous, vous êtes avec une personne, justement. Je le vois comme ça aussi. D'un grand soutien. Et je suis en très grande gratitude. Tous les jours d'avoir un conjoint. Aussi, à l'écoute. C'est très ouvert. D'esprit. Voilà. Ce n'est pas à donner à tout le monde. Je peux le concevoir. Et on a l'as de Michel. On a encore un as. On a un as d'épée. Les épées, ce sont le mental, la logique, le pensée. Mais c'est aussi également les changements, la communication et surtout la vérité. car on a l'archange Michael, le justicier. Ça ressort la justice, la libération, la liberté. Vous voyez ? Deux fois, on l'a. On a deux fois l'archange Michael. Michael, je vous ai dit que vous avez, en général, peut-être un lien très fort avec les anges, les archanges. Et l'archange Michael, vous aide justement à libérer cette ancienne voie que vous avez jusqu'à maintenant. qui a toujours été là, que vous connaissez depuis des années. Il vous libère d'un ancien schéma, une ancienne vie professionnelle, quelque soit. Il vous encourage également. Vous voyez ? Apprendre votre liberté pour aller vers quelque chose qui est fait pour vous. Alors, on dit de ne pas regarder le bodec. On a l'as de Raphaël. On dit expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblés par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Voyons, on a deux dauphins à l'arrière de cette archange Raphaël, qui est l'archange du guérisseur. Moi, je vois un couple. Vous voyez ? Un couple qui, également, a réussi à se guérir mutuellement. Donc, vous êtes un guérisseur, en quelque sorte, pour votre conjoint, comme il est pour vous. Vous voyez ? C'est très, très beau. Et vous verrez vraiment, sur le plan émotionnel, sur le plan du sentimental, une expérience très positive. Pour moi, vous êtes comblés en amour avec cette personne. Et elle vous guide comme vous la guidez. N'oubliez pas que pour certains, vous avez vraiment des guides et des guérisseurs. Vous vous guérissez, vous vous guidez mutuellement. Vous voyez ? Pour moi, vous êtes très complémentaires. Alors, pour certains, peut-être que cette personne est du signe du taureau, ou un ascendant taureau. Ça peut également vous parler, pour certaines personnes, bien sûr. Et on a le 8 de Michel, donc, qui est le 8 d'épée. Vous pourrez être libre, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Vous voyez ? Ne pas voir clairement les choses. Dans la guide, en général, vous ne voyez pas quelle ère. Parce que c'est votre mental. Et l'archange Michael, et aussi votre partenaire, vous aide à ouvrir. Vous voyez ? Elle ouvre un portail. Vous ouvrir à une nouvelle voie. Il vous encourage. Moi, je pense que vous êtes avec une personne très protectrice aussi. Vous voyez, comme un peu cette archange Michael. Une personne qui veut, justement, votre bien-être. Et c'est normal, quand on aime quelqu'un, on veut qu'elle soit bien, qu'elle se retrouve dans un domaine, qu'il soit créatif, qu'il soit dans n'importe quel ordre. Mais, il vous aide, justement, à vous libérer. Vous voyez ? Vous pouvez être libre. C'est vous qui avez la clé. Hélas de Michel. Donc, l'archange de Michael. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les caches... Pardon, par les caches, je vais dire. Pas du tout. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Vous voyez, on avait eu tout à l'heure, dans la guidance générale, le chemin sinueux qui n'était pas aligné. Vous voyez, ce n'était pas, pour vous, quelque chose que vous voyez une ouverture possible. On vous dit que c'est encore qu'une illusion. L'archange de Michael vous dit que c'est qu'une illusion. C'est une épreuve à surmonter. Par rapport à votre mental. Vous voyez, il y a une montagne. L'archange de Michael s'élève au niveau d'une montagne. Il vous encourage. Même si ça peut être dur pour vous. La montagne, c'est quelque chose qu'on grappe, qu'on gravit difficilement. Surtout si elle est ardue, si elle est très haute. On vous encourage. Et regardez, c'est sur la main. Votre conjoint vous tient la main. Vous aide à gravir cette montagne. Vous aide à gravir des difficultés, peut-être, que vous rencontrez. Et on parle de communication. Communiquez beaucoup avec votre conjoint ou conjointe. D'accord ? Vous allez voir, ça va être une grande aide. Il va comprendre les choses. Il va vous éclairer aussi. Il va pouvoir apaiser votre mental. Vous êtes beaucoup dans les pensées. Donc, si votre conjoint et conjointe, peut-être, pour certains, et je le ressens, n'est pas au courant que vous souhaitez changer de voie, dites-le. Osez. Vous allez voir, il va bien le prendre. Parce que moi, je vois quelqu'un de, non pas seulement que spirituel, mais très ouvert d'esprit. Vous voyez, très, très ouvert d'esprit. Donc, ne pensez pas qu'il va vous dire, mais ça ne va pas. Tu as fait ça pendant des années. Qu'est-ce qui te prend ? Pas du tout. Il va aller dans votre sens. Il va vous accompagner. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il me dit de ne pas l'apprendre. Allez, les taureaux au niveau sentimental. On a l'union. Et j'entends, l'union fait la force. On avait le lion. Vous voyez ? L'union fait la force. Le fait d'être avec cette personne va vous donner une force intérieure et un courage. On a vol, perte. Et troisième, s'il vous plaît. Regardez, bonheur. On me dit de suite, la vol et la perte, vous avez peur justement en nous voyant cette nouvelle fois ? Étoile de la femme, ça ressort. On l'avait, l'étoile de la femme, tout à l'heure. Regardez la grande protection que vous avez au-dessus de vous. Et vous avez une très forte intuition. On a le troisième œil qui nous reporte. Donc, le violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité. Des dons qui sont innés depuis la naissance. On a le chiffre 3. Il y a quelque chose de... Vraiment quelque chose à créer pour vous. Et on a le serpent. Le serpent, ce n'est pas forcément la trahison. Mais ça n'a rien à voir. Pour moi, le serpent, c'est vraiment une très grande transformation pour vous. Comme je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose à l'opposé de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et on a regardé. Féminin, femme, influence, Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. C'est votre conjoint qui a une très grande influence, mais positif. Pour vous permettre de vous transformer. Pour vous permettre de faire de nouvelles choses. D'aller vers de nouvelles... Ouvrir une nouvelle voie. Vous voyez ? On doit dire qu'on a le dépotisme. Contrainte, enlissement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Vous avez l'impression de... D'être attaché à un coup de part de libération. Ça ne tient qu'à vous de vous libérer. Mais c'est, je le conçois, difficile de quitter un boulot ou une situation que ça fait des années que vous connaissez. Mais c'est votre mental qui croit que vous êtes point lié. Regardez. Point lié à cette situation. Comme pas du tout. Regardez, nouvelle. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Regardez cette toile filante. C'est votre vœu. Votre vœu est le plus cher. Et on a encore cette colombe. La paix, sérénité, liberté, la colombe. D'accord ? Prenez votre envol. Allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous appelle. Et on a l'union. Je vous dis, j'entends le mot. L'union fait la force. Regardez, on a ces deux dauphins qui sont... Qui nage côte à côte. Qui représente vous, votre conjoint. Votre partenaire de vie. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Vous voyez, vous êtes très, très lié à votre partenaire. Et c'est cette union qui va vous aider. Extrêmement vous aider. Extrêmement vous guider. Vous voyez. Et ces deux cœurs sont sur... Vous voyez, une col... Pardon, j'allais dire une colombe. Sur une colonne. Vous voyez, la colonne, on peut dire romaine. La colonne, ça représente la stabilité. Vous êtes dans un couple très, très stable, très uni. Et le vol et la perte, on a abus de confiance. Escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Vous avez peur d'ouvrir cette nouvelle porte ? Plutôt, vous avez peur d'en fermer une pour ouvrir une autre et de... De vous y perdre ou de perdre quelque chose. Que ce soit financièrement. Peut-être que les débuts ne vont pas être très faciles. Comme tous les débuts, on n'a rien sans rien. Regardons les chiffres 21 qui nous font encore un 3. Vous voyez, tous les débuts sont plus ou moins... On n'ouvre pas une entreprise et ça y est, tout marche. On a 150 000 clients. Rome n'est pas faim en un jour. Du moment qu'il y a un début, il y a une progression à la suite. C'est obligé, il y a une progression. Quand on fait quelque chose qu'on aime ou on est appelé, On ne peut pas avoir de pertes. Vous voyez ? Regardez, on a le bonheur, on a encore cette étoile. Avec cette main. Biaditude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Vous voyez ? On vous dit d'accueillir cette nouvelle voie. Car vous êtes très soutenu par votre conjoint, mais par l'univers aussi. Vous allez avoir les honneurs à la suite. Vous voyez, la couronne, c'est les honneurs. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de votre tête. C'est l'univers aussi qui vous protège. En quelque sorte. Je vous ai dit, vous avez un conjoint très protecteur également. Qui est là, qui vous protège, qui veut votre bien-être. Et c'est tout à fait normal. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'elle s'épanouisse dans un milieu où on se sente bien. Alors, je vais un petit peu accélérer parce que je suis déjà à 1h15. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle ? Pour vous, mes chers taureaux. Vraiment une très, très, très belle qui danse. Alors, on a sentiment de solitude, la bonne fortune. Regardez, le trèfle à quatre feuilles. Et on a le bonheur. Moi, le fait d'ouvrir cette nouvelle voie ne peut vous apporter que du bonheur, que de la chance, ce que c'est fait pour vous. Et l'art de s'observer. Alors, sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Alors, moi, je ne vois pas du tout dans ce sens-là. Le message que je perçois, c'est que je vous ai dit, certaines personnes, vous n'osez pas en parler à votre conjoint, conjointe. Il y a besoin de communiquer. Vous voyez ? C'est peut-être quelque chose que vous envisagez, mais intérieurement, mentalement. Alors que vous avez... Le fait d'en parler à votre conjoint va vous... J'ai encore le mot liberté. Va vous permettre de vous libérer aussi le mental. Vous voyez ? Vous dire, finalement, j'ai une personne qui me comprend et surtout une personne qui va m'aider. Vous voyez ? Qui va me soutenir. On vous conseille d'en parler. Vous voyez ? Avec votre partenaire de vie. Et on a la bonne fortune. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Vous voyez ? Pour moi, c'est quelque chose qui est, encore une fois, qui est à l'opposé. Et que, pour vous, vous croyez que ça ne va pas marcher ? Alors que non, c'est une chance pour vous. C'est une occasion chanceuse. L'art de s'observer. Et si le secret de sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même ? Tournez votre regard vers l'intérieur. Votre conjoint ou conjointe va vous faire prendre confiance de ce que vous avez vraiment à l'intérieur. Et à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose qui s'illumine. Il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, de mettre dans la matière. Vous voyez ? Il va vous faire prendre confiance et conscience de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Vous voyez ? Cette personne, elle se regarde en miroir. Et on me dit aussi que vous êtes en effet miroir avec votre partenaire de vie. Vous voyez ? Vous êtes beaucoup... Vous ressemblez peut-être physiquement, mais... Physiquement, c'est difficile à dire. Parce que vous êtes un homme et une femme, ou même deux femmes, ou deux hommes. Voilà, vous mettez un autre genre. Moi, je n'ai pas de préjugés, surtout pas. Mais, moi, il y a vraiment une ressemblance. Je dis, peut-être qu'il y a du même signe que vous aussi. Ça peut vous parler à certains. Le même signe que vous, il y a quelque chose qui est très... Effet miroir chez vous. Le même caractère. Le même vision de vue, on me dit. Vous voyez ? Cette personne se regarde en... La même vision des choses. Vous voyez ? Vous voyez dans... Vous regardez dans la même direction. Allez, pour finir cette jolie guidance sentimentale, on va prendre deux cartes. Également, cartes conseils pour vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour vous, mes chers taureaux. Oui, j'aimerais être deux cartes, s'il vous plaît. Ah non ! Je me goûte trop. Alors, si vous voulez d'abord, je vais en donner une. Merci. On a le dragon domestique. Et la dernière. Dernière carte, s'il vous plaît. Alors, que ce soit dans la guidance générale ou sentimentale, je trouve ça très spirituel, très aligné, très beau. Vous êtes très guidés, très protégés, que ce soit dans la vie terrestre, comme dans l'au-delà, dans les mondes subtils. Vous êtes très, très guidés, très protégés, les taureaux. N'en doutez pas. Surtout pas. Allez, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît ? Pour cocherer cette guidance sentimentale. Juste une seule, s'il vous plaît. Ah, non, il y en a deux qui a sauté, mais elles seront mis dans le paquet. De toute façon, je ne les aurais pas mis. Pris, plutôt. Deux. Vous voyez, encore par deux. Vraiment l'union, très, très, très importante pour vous. Cette union que vous avez, bien sûr, jusqu'à maintenant, je parle pour les personnes qui sont en couple, est très importante. Elle va être très importante dans le futur pour vous. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Mes guides, que je puisse donner le message. Canaliser, que vous m'envoyez en même temps que je me lance les cartes. Merci. Enlever de son sommeil. Regardez, on a un dos de deck autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Je vous ai dit que cette personne avec qui vous vivez ou pas, peut-être que vous ne vivez pas. Enfin, pour moi, vous êtes ensemble, vraiment ensemble. Vous partagez le même lieu de vie. La connaissance implique le changement. Vous voyez, cette personne va vous faire prendre conscience de tout votre potentiel que vous ne voyez pas. Il y a la lune derrière, vous voyez. C'est quelque chose, peut-être, que vous n'avez pas conscience et qui va vous faire remonter certaines choses. Vous voyez, tous ces papillons ont une grande transformation. Qui implique le changement, vous voyez. Regardez, peur de s'envoler. Le bon moment précisément de l'instant juste. Vous avez peur de lâcher quelque chose. Vous voyez, une ancienne situation. Vous tenez, vous êtes accrouponné à cette branche-là, qui est stérile. Regardez, il n'y a pas de feuilles. C'est l'automne. Ça ne vous convient pas. Et on a, encore une fois, le soleil et la lune. Vous voyez l'opposé. Entre le soleil, quelque chose qui est assez aride, qui est... Et la lune, vous êtes encore sur cette colonne stable, au-dessus, en élévation, derrière cette lune. Vous voyez l'opposition qu'il y a. Entre ce que vous avez actuellement, ou peut-être pour certains, ce que vous avez dans le passé, et ce changement qui vous attend. Vous voyez la différence entre deux personnes. Une qui s'agrippe et qui a des peurs, et l'autre qui évolue, qui est fière, qui se tient droite, qui, vous voyez, qui écoute son intuition, et qui, petit à petit, se transforme. Intérieurement. C'est intérieur. Regardez, loin, très loin d'ici, rêveré créatif. Il y a quelque chose que, vraiment, je veux dire, ça ressort les rêves, les souhaits. Et on a le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Le dragon peut également être une signification pour vous, qui est peut-être, vous êtes le signe astrologique du dragon, donc le signe chinois. Et on a les animaux, les animaux et animaux gardiens. J'avais vu dans la guidance des personnes, ça parle au niveau des guérisons, ou un métier spirituel, mais qui inclut les animaux, ou la nature. Vous voyez ? Vous êtes peut-être des personnes qui arrivaient à communiquer avec les animaux. Vous voyez ? Vous avez une grande connexion avec les animaux et la nature. Ils peuvent vous apporter des messages aussi. Pour ça, on vous dit encore d'aller dans la nature. Et on a enlevé de son sommeil. Ignorance, insouciance, somnolence. Vous voyez, cette personne, elle dort. C'est vous. Vous êtes maintenu par de l'illusion. On a le sommeil. Vous voyez, c'est un mental, mais vous allez vous réveiller, prendre conscience que ce que vous avez à l'intérieur. Prendre conscience surtout que vous êtes libre de changer de voie. Vous voyez ? Votre conjoint va vous aider aussi à parvenir à prendre conscience que vous êtes libre. En quelque sorte, il va vous secouer, moi, je pense. Comme si on réveillait quelqu'un en voyant le secouant un petit peu gentiment. Mais voilà, on fait en sorte qu'elle se réveille. Il va vous prendre conscience de beaucoup de choses. Votre conjoint, conjointe. Voilà, mes chers taureaux, j'espère que cette guidance a été longue. Mais elle était très, très, très sympathique. Je vais adorer. J'espère qu'elle vous quittera. C'est le but. Qu'elle vous éclairera sur certaines situations. Surtout dans votre sentimentale. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Et je vous souhaite le meilleur. Allez les taureaux, bye ! Sous-titrage ST' 501